Bonjour, je vais te présenter trois titres parus sur Urban Comics au mois de juin. Je ferai une seconde vidéo, parce que je ne peux pas tout acheter d'un seul coup, donc je ferai ça plus tard. Donc là, nous avons le Batman Detective Comics, qui est vraiment très bon, toujours au top. Le comics est vraiment très bien. Et moi, je ne suis jamais déçu, avec les personnages secondaires qui sont vraiment très bons, genre Gull Dargy, il est vraiment super, Cassandra, et les autres persos, il y en a des très bons. Batwing, bon, j'aime un petit peu moins, mais je trouve qu'il n'est pas assez développé comme personnage. Et puis, Robin, qu'on connaît très bien. Les dessins sont vraiment toujours au top. C'est vraiment un plus pour ses albums. Et franchement, si tu ne connais pas, si tu n'as jamais acheté, je te le conseille vivement. Bon, après, bon, il vaut mieux reprendre au début, parce que, bon, ça se suit quand même pas mal. Mais, bon, je pense que si tu commences, tu t'auras du mal à t'arrêter, parce que c'est vraiment excellent. Ensuite, on a le Coachwoman. Bon, j'avoue que je ne suis pas trop fan de la couverture. Je pense qu'il y a d'autres couvertures qui sont en fin du livre, qu'ils auraient pu mettre à la place. Bon, elle est encore la même, mais bon, je trouve qu'elle avait des mieux. Celle-là, par exemple, que je trouve vraiment sympa en Père Noël. C'est plutôt rigolo. Et puis, celle-là, franchement, je trouve vraiment très belle. J'aurais préféré cette couverture-là pour cet album. Mais bon, c'est une question de goût. Il y en a qui peuvent vraiment aimer. Et puis, peut-être que pour le grand public, cette couverture-là va peut-être plus intéresser les gens. Ça fait un petit peu SM. Enfin, c'est mon goût, je pense. Bon, bon. Après, chacun, c'est bon. Sinon, les dessins sont... C'est un peu spécial, personnellement. Mais j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, Catchwoman, pardon. Je préfère quand même Catchwoman, quand elle est en costume Catchwoman, que quand elle est en Selina Kyle. Parce que, bon, ces histoires perso, je trouve ça un peu gonflant, honnêtement. Bon, c'est un peu mieux, parce que dernièrement, elle est avec Batman. Mais bon, je suis toujours moyennement satisfait quand même avec Catchwoman. Bon, je l'ai quand même pris, vu qu'elle est en premier plan dernièrement avec le Batman. Mais bon, c'est un personnage vraiment grandaire pour moi. Après, bon, n'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et là, bon, le bijou, vraiment le bijou du moi, pour moi. Bon, c'est pas du DC Comics, mais c'est très puissant. Moi, j'adore, je suis fan de ce perso. Tom Strong. Franchement, c'est la magie, carrément. C'est la BD de qualité. Des histoires, ben, t'en as plein. Parce qu'en fait, c'est des albums qui regroupent de petites histoires. Qui sont toutes, en général, plus intéressantes que les autres. Ouais, je vais en faire une page et hop, je trouve ça déjà. J'ai déjà envie de le lire. Parce que bon, Tom Strong, je le lis toujours par à coup. Vu que c'est des petites histoires, ben, j'en profite pour un peu bouger les trous de mon temps. Quand j'ai 10 minutes, ben, je me lis une petite histoire de Tom Strong. Ça va vite à lire. Et on est toujours passionné. Et puis, ben, en fait, c'est tellement bon qu'il vaut mieux le lire petit à petit que tout d'un coup. Comme ça, on n'en profite plus longtemps. Donc, ben, Tom Strong, avec les histoires de toute sa petite famille, ben, je te le conseille fortement. Si tu ne connais pas, ben, prends plutôt le premier que le deux. Parce que tu découvriras l'origine du personnage qui est vraiment un peu particulière et plutôt sympa. Ça rappelle l'ancienne histoire d'il y a longtemps, genre les débuts de Tarzan, les choses comme ça. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Tarzan. Bon, je ne critique pas Tarzan, c'est sympa. Quand on connaît, c'est pas mal du tout aussi. Donc, ben, je te conseille de lire Tom Strong. Tu ne seras pas déçu du tout. C'est vraiment du bonheur à l'état pur. Et voilà, je te l'ai présenté les trois principaux livres du mois. Et ben, n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé la vidéo. Puis surtout pour faire connaître un petit peu la chaîne. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo.